... Alors, on a 75 diapos, donc on ne va pas toutes les faire. Le principe, c'était d'essayer de faire une présentation générale, de faire une présentation des contenus qu'il y a dans le Wixenner et de faire une présentation pérenne, qui reste dans Commons, de mettre plein de choses. Là, on va essayer de faire un tour d'horizon, mais sans s'attarder sur tout. On va essayer de... Il y a des choses où, si à la fin, vous trouvez qu'on allait trop vite et qu'on peut revenir dessus, on va essayer de présenter vraiment ce qu'il y a dans le Wixenner. Et ça s'inscrit dans l'outil convention. On avait déjà fait cette présentation l'année dernière. Là, cette année, on l'a fait aujourd'hui. Et demain matin, il y a un atelier pour apprendre à contribuer où on va revenir sur cinq façons de contribuer qui seront sur des contenus qu'on va avoir aujourd'hui. Demain, il y a un inter-all, quoi. Non, ce n'est pas un inter-all, c'est... Exemple pratique. C'est plutôt le TD. Tu vois, là, c'est le CM et demain, c'est le CD. Et après, demain matin, après l'atelier, il y a une rencontre, si ça vous dit, de continuer à discuter sur les questions que se posent les gens qui contribuent sur ce projet, comment on a envie de le faire évoluer, et tout ça. Des projets... Le Wixenner, c'est ce logo pour le Wixenner français, parce qu'il y a d'autres, des logos différents, mais le Wixenner français, il y a ce logo-là. Et c'est un dictionnaire, plus ou moins. Définition de dictionnaire, le dictionnaire, pendant qu'elle commence par un ouvrage, et le dictionnaire n'en est pas un. Donc, c'est plus ou moins un dictionnaire, mais en fait, on va essayer de vous montrer que c'est un peu plus qu'un dictionnaire, et que la définition ne s'y applique plus trop. On a un plan en quatre parties, avec des images qui viennent de commons, et qui sont en très très grande résolution, donc ça va laguer de temps en temps, c'est pas grave. On va ouvrir les grandes lignes avec quelques chiffres, après le contenu lui-même, et on va passer un peu vite sur la partie structuration du contenu, et à la fin, on vous montrera un peu ce qu'il y a comme forme de collaboration dans le Wixenner. Tu peux laisser les grandes lignes ? Du coup, je vais faire les grandes lignes. Le Wixenner, aujourd'hui, représente à peu près plus de 29 millions de pages dans 150 versions linguistiques, dont 42 versions qui ont plus de 100 000 pages, donc c'est quand même pas mal. Alors, je parle en pages vraiment de contenu, je pense que c'est des espaces principales. Le Wixenner francophone correspond à peu près à une communauté de 270 personnes, qui font au moins trois contributions, enfin cinq, pardon, contributions par mois, dont 50 personnes qui font plus de 100 contributions par mois, et c'est environ 600 000 pages vues par jour, ce qui est tout à fait honnête en termes de résultats. Les principes du Wixenner francophone, puisqu'ils sont un peu différents sur le projet, mais c'est globalement la même chose, c'est trois grandes règles. Le Wixenner est descriptif, il n'est pas normatif, donc ça va se poser à la norme style « vous devez dire, écrire le mot comme ça, vous devez dire le mot comme ça, il doit avoir tel sens, on décrit les différents usages, mais on ne va pas influencer les gens, on va dire qui normalise ça de quelle manière, on va dire que le Wix préfère ça, ou l'académie préfère ça, mais nous on ne va pas dire qu'il faut que vous fassiez ça, c'est le lecteur qui choisit. Le projet est collaboratif en utilisant la technologie wiki, et c'est un dictionnaire libre, gratuit et ouvert. Il est sous licence. Voilà, donc après licence, à moins qu'il y ait des questions, je vais passer, vous les connaissez ? Il y a trois grands piliers centraux dans le Wixenner, outre les principes fondateurs, c'est la neutralité de point de vue, le respect du droit d'auteur, et le respect du travail des autres. Sur l'image, c'était pour montrer qu'il y en a certains qui sont plus travaillés collectivement, d'autres qui sont un peu plus brutes. Il y a des choses sur lesquelles il y a eu des discussions, d'autres, le principe est posé et on n'en discute pas. Donc voilà, c'est plus ou moins affiné selon nos sujets. Voilà. Bon, à l'origine, le Wixenner, c'est un complément lexical qui est fait sur Wikipédia. On est en 2002, on commence à mettre des trucs sur Wikipédia, et il y a des gens qui décrivent des mots aussi, parce qu'on décrit tout sur Wikipédia. On est au début des projets, et finalement, Daniel Alston, il s'appelle Fonzi Sans Pseudo, en décembre 2002, il y en a marre, et du coup, il commence à se dire qu'on fasse un vrai Wikipédia version de dictionnaire, et donc il crée le projet wixennery.org, et il déplace les premières pages dessus. Le premier article qui est créé, c'est Dog. Voilà, pour l'anecdote. Le 22 mars 2004, deux ans plus tard, le temps que les communautés se mettent en route, il y a deux autres communautés qui demandent des dictionnaires, c'est la communauté française et la communauté polonaise, donc deux nouveaux wixennery apparaissent en 2004, le francophone et le polonais. Donc à la demande des gens. Mais ça a vraiment mis du temps, les discussions en français, ça faisait déjà deux ans qu'elle tournait avant qu'on lance le projet. Ça, c'est l'historique. Voilà, bon, c'est l'historique des choses, c'est... Aujourd'hui, on est un peu plus loin. Donc aujourd'hui, voici le wixennery. Alors ça, c'est la page d'accueil d'aujourd'hui. Donc on peut voir un certain nombre de choses. Un menu vraiment style Wikipédia. C'est vraiment un wiki avec le moteur MediaWiki. Donc l'interface peut parfois tromper. Elle est très, très proche de Wikipédia. Néanmoins, on va voir que le contenu, après, derrière, va se structurer d'une autre manière. Bah, j'ai du cloud, justement. Je vais laisser Noël parler de moi. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai cherché à un moment sur quoi. Je vais trouver une image avec plein de trucs dessus. Donc c'est plein de fruits. Et c'est pas mal. Du coup, la devise du wixennery, c'est aussi ambitieux que Wikipédia. Le but de Wikipédia, c'est d'écrire tous les savoirs de l'humanité. Là, c'est d'écrire tous les mots de toutes les langues, dans toutes les langues. J'ai mis des couleurs, c'est pour les quatre prochaines diapos. Donc, décrire un mot, en gros, c'est le définir pour tout le monde. C'est expliquer son sens. C'est d'essayer de s'adresser un peu à tout le monde. En vrai, on ne s'adresse pas aux enfants dans la version actuelle, mais on s'adresse globalement à tout le monde. D'écrire les usages aujourd'hui, les usages passés, les usages partout dans le monde, les usages limités à des sphères sociales ou à des jargons techniques. On va essayer de tout décrire. On va associer les mots avec des synonymes, des mots associés, tout ce qui est tourno-tour. Construire des réseaux de sens entre les mots. On va prendre tous les mots. Par tous les mots, on pourra en parler si vous avez des questions de « est-ce que celui-là, il va ou pas ? » Mais en fait, vraiment tous les mots, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Les mots communs, mais même rares, qui ont été utilisés dans deux ou trois ouvrages, ça nous va. Nouveau, ancien, on va prendre les landmarks, on va tout prendre. On va prendre des mots même utilisés uniquement sur des blogs en ligne, ça nous va, comme corpus, on prend tout. d'argot, du bréjard, ce qui est scientifique ou technique, les modes d'emploi de machines à la vie, ça va. On prend vraiment tout. De toutes les langues, comme je disais, il y a à peu près entre 7 et 10 000 langues dans le monde, donc on a un temps de quoi faire pour récolter tout ça. On va détailler ça en séparant les langues, les dialectes. On va essayer d'appuyer tout ça sur des sources linguistiques. Donc les publications, comme sur UPA et les sources, on va se baser sur des travaux. On va prendre des langues construites, type espéranto, alphique, pas le clingon, parce qu'il y a un droit d'auteur dessus, donc on ne peut pas. On va essayer aussi de prendre les langues en danger. J'ai mis des plus et des moins, parce que les langues en danger, c'est des langues où il y a moins de 100 personnes qui les parlent. Là-dessus, ça va mettre plus de temps à intégrer le dictionnaire, évidemment. Les langues signées posent des problèmes techniques aussi, donc on en a peu pour l'instant, mais il y a des projets en cours là-dessus. Et dans toutes les langues, c'est parce qu'il y a, plein de dictionnaires, comme il y a plein de Wikipédia, actuellement il y en a à peu près 150, et on est un peu obligé, puisque chaque langue a sa vision du monde et sa vision des langues. En fait, les catégories conceptuelles qu'on associe aux langues, alors le nom, le verbe, les choses comme ça, ça va être différent selon les langues, et les francophones vont expliquer la langue anglaise d'une manière différente, et les germanophones vont expliquer la langue anglaise. Donc, il y a des traditions aussi qui font que c'est un peu adapté. Donc on ne peut pas faire un seul projet ensemble pour réussir à se mettre d'accord, on a du coup des projets dans des langues différentes. On a à peu près 150, tous ne sont pas actifs. On a pas mal de... Comme on a bien les chiffres, il y en a un peu disséminés dans toute la présentation, c'est des chiffres qui viennent des stats qui ont été mises à jour au premier du mois, donc c'est à peu près ça. Il y a à peu près 3 500 000 entrées dans plus de 4 000 langues, dans la version francophone, sachant qu'il y a plein de langues où il y a une ou deux entrées, c'est juste histoire de savoir que cette langue existe et de donner une source. Pour le français, il y a 1 700 000 entrées, ce qui inclut les formes modifiées par la grammaire, par exemple toutes les formes des verbes, on va créer une page par forme de verbe, ce qui n'est pas dans un dictionnaire papier, ce qui n'est pas très intéressant. Ce qui est dans un dictionnaire papier, c'est ce qu'ils appellent des lèmes, c'est des lèmes, et il y en a 366 000 à peu près, ce qui est plus que les dictionnaires usuels du français, mais ce qui est moins que des gros gros dictionnaires qui existent. Bon, c'est en progrès. J'ai mis quelques chiffres. En gros, le nombre d'adjectifs, c'est le nombre de mots dans Petit Robert. Il y en a largement plus dans le dictionnaire actuellement. Ça, c'est une page. Enfin, c'est la page du mot page. Pour montrer à quoi ça ressemble, si vous n'êtes jamais tombé dessus ou si vous êtes tombé dessus en pensant que c'était une équipédiaire, c'est possible, il y a l'étymologie, il y a plein de parties, et on va détailler chaque partie de la page avant de voir d'autres types de contenus qui sont aussi dedans. Donc ça, c'est le sommaire de cette partie-là. On va faire un peu le tour, donc on va faire l'étymologie, illustration, prononciation, citation, etc. On va faire simple dans l'ordre. Je laisse le cas faire l'étymologie. Voilà. Donc, la première partie sur laquelle on a vrai, c'est l'étymologie. L'étymologie, c'est ce qui se rapproche le plus à le travail sur Wikipédia, donc c'est une synthèse d'informations de plusieurs ouvrages. Idéalement, il faut décrire plusieurs choses sur un mot. Ce n'est pas seulement toutes les formes de la version ancienne jusqu'à aujourd'hui, même si c'est important, mais souvent, les dictionnaires se contentent du latin truc, il n'y a pas les intermédiaires. Or, les intermédiaires expliquent comment on arrive à la forme française aujourd'hui. Je parle pour le français, je sais le faire pour plein d'autres langues. Il y a aussi toutes les évolutions avec les sons, avec leurs règles, le fait qu'on n'a pas prononcé les mêmes choses, du coup, le mot n'a pas forcément évolué, à l'écrit ou tout ça. Donc, l'évolution du passé, c'est un peu compliqué. Donc là, après, sur le dictionnaire, on va voir des illustrations. Donc là, aujourd'hui, on a presque 40 000 images illustrées qui sont tous de commons et qui sont souvent pertinentes, de qualité et réutilisables, évidemment. Donc, ça fait pas mal de choses. Quand quelqu'un veut s'y être illustré par Dara, on essaie de trouver des illustrations d'art de personnes qui sont un peu replettes. Et du coup, en voici un exemple. Ça a des réflexions sur comment illustrer des sens sans blesser des gens avec des portraits de personnes réelles. Voilà, c'est mieux de prendre de l'art. Voilà, donc là, par exemple, après, on va passer sur la prononciation. La prononciation, j'ai fait une présentation sur le lingua librairie. Donc, aujourd'hui, il y a 100 000 enregistrements audio, dont 23 000 pour le français. Évidemment, au fur et à mesure des enregistrements sur le lingua librairie, ça a vocation à faire poube, à exploser. Il y a aussi des prononciations écrites, qui sont des transcriptions, soit de la prononciation standard, on a fait des phonétiques, c'est-à-dire que voilà, c'est la prononciation standard, telle qu'on pourrait le faire avec les normes de Paris, qui ne sont pas celles de Paris, on est de la haute sphère de Paris, elle est à la vision du monde. Mais après, on a aussi toutes les transcriptions avec les variations locales, régionales et tout ça. Ça prend en compte les variations géographiques, mais aussi historiques, mais aussi générationnelles. C'est-à-dire qu'on peut aussi décrire comment tel mot était prononcé il y a 150 ans, à partir de la prononciation qu'on trouve dans le litré, ou générationnelle, en disant, ben là, on a une... l'ancienne génération a tendance à dire ananas et la nouvelle ananas. Enfin, voilà, on a ce genre de variations. Donc, les prononciations, vous pouvez les trouver ici, c'est cette section-là. Donc là, c'est dans le mot « out ». Alors, moi, je prononce « out », mais on peut le prononcer « ou » ou « out ». Et donc là, on a différentes prononciations avec des accents qui viennent de différentes régions. Donc là, c'est de l'Aude. Je n'arrive pas à avoir ces... Je ne vais regarder, mais ils ne sont pas dans la pièce. Vous pouvez croiser aujourd'hui ceux qui ont fait ces enregistrements qui sont les brunes, c'est par là. Voilà. Il n'y en a aucun qui enregistre « ou ». Alors, si vous prononcez le mot « moi » « ou », enregistrez-le sur les noix librais et puis, comme ça, il arrivera. Alors, regardez la page « forêt » aussi, par exemple, qui est très remplie. Enfin, on va arriver aussi avec les citations d'exemples. Donc là, en fait, ça va vraiment illustrer les mots dans leurs usages. On va aller chercher pour les montres tels qu'ils sont dans leur vivier, quoi, comment ils sont utilisés dans les différentes phrases. Aujourd'hui, on a 540 000 exemples. On est à peu près autant que le plus gros dictionnaire en termes d'exemples. 360 000 pour le français. Le Robert est à 325 000. Le Robert est à 430 000. Donc, on commence à s'approcher pas mal. Et là, pour le coup, le dictionnaire n'a pas de limite de corpus. Donc, on va illustrer les usages des mots avec de la littérature, de la presse, du roteau scientifique, technique, mais aussi des paroles de chansons, des extraits de films, des sites Internet. Vous avez des citations de Kaamelott, par exemple. On va voir aussi des forums Internet qui ont des usages qui sont très typiques. Donc, tout ça, à partir du moment où on a une vérifiabilité, on a une source, on peut le mettre sur le dictionnaire. Et puis, ça aide vraiment à comprendre le sens parce que le mot est dans une phrase, voire plusieurs phrases autour. Donc, il y a tout le contexte qui est mis à côté. Ça donne le registre de la langue avec les mots à côté. Ça donne aussi l'époque parce que, normalement, les citations sont datées à au moins une année près, sinon c'est sur le siècle. Et puis, pour la structure pour un verbe, comment est-ce qu'il est utilisé en transition, transitif avec transitif et tout ça. Donc, vous pouvez trouver ça sur les statistiques, sur le dictionnaire statistique-cita, les statistiques de citations. Par exemple, pour le pomme à l'huile, c'est... Je dis qu'il y a une insulte, mais qu'est-ce qu'il veut dire l'idiot ? Oui, il n'y a pas sur les insultes. Si vous voulez vous insulter, en fissiez les pages sur les insultes. Voilà. Et du coup, là, on a deux exemples d'usages qui viennent de Bouddard et de San Antonio avec deux phrases qui viennent vraiment enrichir comment on utilise pomme à l'huile. Je suppose que personne l'utilise. Voilà. Du bâchis-bouze-oeuf. Bâchis-bouze-cule. Et puis, on a un dictionnaire de rimes, voilà, qui n'a pas beaucoup bougé depuis un an parce que je ne suis plus trop sûr. Mais c'est 457 pages de rimes qui sont vraiment encore en construction. Aujourd'hui, c'est semi-automatisé, mais j'aimerais passer à une automatisation presque complète. Et pour le coup, on vise l'exhaustivité. C'est-à-dire que pour une rime, pour un son en particulier, on va avoir tous les mots du dictionnaire qui vont commencer. Et aujourd'hui, les dictionnaires de rimes sont vraiment à trous. La plupart des poètes ont une connaissance très importante du vocabulaire et ne se contentent pas de dictionnaires de rimes. Alors que là, avec l'informatique, on va pouvoir aller très très loin dans la description des rimes. En passant, du coup, c'est un outil qui est sur la gauche du dictionnaire qui est recherche avancée, qui est un truc qui a été codé maison, qui n'est pas un terme à MediaWiki, qui est un terme de dictionnaire francophone, qui nous permet de chercher des anagrammes de mots, ou des rimes, ou des mots par la prononciation. Les mots qui se prononcent de la même manière, vous mettez la prononciation et puis avec prononciation, vous avez la liste des mots qui se... Donc là, on a un simple parce qu'il y a un peu d'anagrammes. Donc ça, c'est un moteur de recherche qui est plus performant que celui de MediaWiki. On ne montre pas ça parce que ça permet de faire les rimes et les anagrammes. Voilà. Là, je vais parler de traduction. Les traductions, comme on dit, c'est toutes les langues dans toutes les langues. et donc chaque mot a... Chaque sens de mot est traduit, ce n'est pas le mot en lui-même. Donc pour les langues, dans les langues, il y a 94 000 traductions en anglais. Alors toutes les pages de traduction sont sur la page française. Il y a 38 000 mots qui sont traduits en espagnol, en italien, en allemand et 10 000 dans 17 autres langues, ce qui fait quand même pas mal. On a beaucoup de traductions à partir du français. Et elles sont dédiées pour chaque mot. C'est-à-dire que le mot dans la langue traduite, elle va être... elle va être vraiment... dans une autre langue, ce sera décrit en français. Sur sa propre page, maintenant, je vous... Pour prendre un exemple, lexicographe, c'est les gens qui font des dictionnaires. Ouais, je connais nous, c'est les gens. Donc ça, c'est la page qui définit le mot lexicographe. Et sur cette page-là, on voit la section avec les traductions. Si on voit, en anglais, il y a, donc, c'est lexicographeur. OK, voilà la section. Et si on clique dessus, on va être toujours sur le dictionnaire français, sur la page lexicographeur, il y aura la définition du mot anglais. Donc ça renvoie vers le mot français. On est toujours dans le dictionnaire francophone. Et si on passe sur la version anglophone, le logo change parce qu'ils n'aimaient pas les tuiles, donc ils les ont enlevés. Et là, on sera sur la définition en anglais. Donc il n'y aura pas le même contenu, il y aura des synonymes, des choses comme ça qui ne sont pas sur la version francophone mais qu'eux ont développées. Et pour chaque mot de langue étrangère, idéalement, on trouvera la définition en français sur la version francophone et la définition en espagnol sur la version francophone, etc. Et c'est quoi la différence entre le lien dans votre langue et la langue ? Alors, la différence sur la page de la française, c'est le lien en premier qui est écrit en gros, c'est le mot dans le dictionnaire et la parenthèse qui est après, c'est le mot dans l'autre projet. Donc si on voit sur le catalan, le lexicographe, il est dans le dictionnaire français, par contre, dans le dictionnaire catalan, la page n'est pas présente. Donc il ne sera pas définieur. C'est la différence entre l'utilisation de cette section-là et la section en bas à gauche où on vit dans l'autre langue. la section en bas à gauche, ça sera le mot français défini dans l'autre langue, non sa traduction. Donc là, c'est... Ça n'a pas la signification, en fait. Si, mais la définition du mot français, pas sa traduction. enfin sa définition dans l'autre projet. Les liens sur le côté ne sont pas comme sur Wikipédia. Ils ne sont pas par motion, ils sont par forme graphique. Donc c'est exactement... c'est la suite de lettres qui fait lexicographe comment elle est décrite en anglais. Donc ça va correspondre au nom... Parfois c'est la même chose. Parfois c'est la même chose, parfois c'est pas la même chose. Voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va un peu vite. Du coup, autour des mots, on va aussi trouver les conjugaisons parce que c'est des trucs qui sont assez importants dans les langues. Donc en français, on a déjà 32 000 tableaux de conjugaisons. Pour chaque forme de conjugaisons, je vais vous montrer après, il y a la prononciation parce qu'évidemment, elle varie en fonction de la forme utilisée. Et c'est automatique pour la plupart des verbes en français. Le premier groupe, deuxième groupe, c'est automatique, c'est généré quasiment automatiquement. Par contre, pour les verbes un peu plus particuliers comme des verbes un peu rares comme j'ai-sir, arguer ou lire, c'est des verbes qui ont des prononciations qui sont anciennes, archaïques et dont là, il faut faire un peu de travail dessus. Donc la prononciation, on y accède à partir d'une page de verbes. Sur la ligne de définition, enfin la ligne de forme, ici on va avoir conjugaison qui va être décrite et du coup, en cliquant là-dessus, on va arriver sur la page de conjugaison. Voilà. Donc c'est une annexe. Conjugaison en français, stage, chanter. et donc là, on va avoir un grand tableau pour certains verbes ont deux formes de conjugaison différentes donc ils vont avoir des onglets et donc là, on va avoir les modes, les temps et du coup, pour l'indicatif au présent, pour l'indicatif imparfait, voilà, avec la prononciation à chaque fois et ici, la forme et puis il y a un lien à chaque fois qu'il y a une page correspondante. Le vocabulaire apparenté, le vocabulaire apparenté, c'est dans une structure, c'est à peu près 43 pages de synonymes mais ça regroupe plus que ça, c'est vraiment tout le vocabulaire autour d'un mot, autour de ses sens. Donc on va avoir 43 000 pages de synonymes, 8 500 pages d'antonymes, 15 000 pages d'hyponymes et d'hyponymes alors c'est des notions qui sont un peu pas si compliquées que ça mais l'hyponyme, c'est un mot qui est en dessous en termes d'excusions donc par exemple, vous avez fleurs qui est en dessous, ça va être tous les types de fleurs, donc la rose par exemple et l'inverse, et bien l'hyponyme de rose, c'est fleurs donc c'est un mot qui va englober la rose. Donc vous avez, je ne sais pas, catamaran, c'est un bateau donc dans les bateaux vous avez catamaran, c'est un hyponyme et catamaran, c'est un, c'est un hyponyme et le bateau pour catamaran c'est un hyperonus qui inclut et qui est mal plus. Et on a 140 000 liens vers Wikipédia pour des descriptions plus notionnelles, voilà, on fait des renvois assez systématiques et donc là, il y a un certain nombre de sources qu'on peut n'aurait récupérer. On a pas les chiffres de pages de Wikipédia qui pourraient être fonctionnaires parce qu'on a fait le calcul si vous voulez faire un peu. Voilà, donc par exemple pour le vélo qui a un vocabulaire qui est associé assez important donc c'est plus bas dans la page là on va avoir vous voyez le synonyme un certain nombre de dérivés un vocabulaire associé donc là, il y a deux annexes qui sont dédiées dont le vélo apparaît l'annexe du vélo et puis le vocabulaire du véhicule après on va avoir l'hyponyme c'est, l'hyperonyme c'est véhicule des hyponymes ici qui sont les différents types de vélo qui existent et puis là c'est ce qu'on appelle holonyme c'est des parties et puis méronyme c'est ce qui est inclus donc le vélo est inclus dans la notion de cyclisme et l'inverse sel, cadre et guidon sont inclus dans le vélo voilà, comme partie de là on a le thésaurus donc un thésaurus c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui des vocabulaires c'est pour ça qu'on les appelle dans la plupart des dictionnaires mais le vrai nom en fait c'est thésaurus c'est un dictionnaire analogique voilà donc c'est les mots autour d'un concept donc là on va rester sur le vélo mais donc ça va être le vocabulaire apparenté c'est tous les mots qui vont être apparentés pour décrire, utiliser et qu'on va retrouver facilement dans un contexte où on parle du vélo donc c'est organisé par langue aujourd'hui il y a 520 thésaurus qui viennent de enfin qui décrivent 550 langues en français et non 350 en français et les thésaurus ça participe à la structuration et à la navigation puisque les gens ils disent ah mais attends je vais voir le vocabulaire du vélo pouf pouf ah tiens ce mot là je connais pas et du coup il y a pas mal de mots qui sont tous reliés sur la même page c'est à peu près l'équivalent de catégorie je dirais mais avec vraiment une notion de sens donc là le thésaurus du vélo où on va avoir plusieurs parties les différentes dénominations avec une sous-section type les différents éléments du vélo qui sont tous associés là et puis après on va avoir d'autres choses genre différents types de pilotes tout ce qu'on peut mettre en fait qui est vraiment associé au vocabulaire à côté du vélo et là je vais laisser vous parler de la structuration c'est une bibliothèque une bibliothèque au mexique mais ça rend un peu compte de tout le bazar qu'il y a dedans quand je vous donnez des chiffres de quantité de mots il faut imaginer quelque chose assez profond comme ça c'est structuré avec des catégories je vais pas vous expliquer catégories parce que je pense que c'est un concept que les wikipédiens connaissent bien c'est comme des boîtes quoi